L'air qui nous entoure est un gaz, ou plus exactement le mélange de plusieurs gaz. Il y en a quatre qui sont en quantité abondante, l'oxygène, l'azote, l'argon et la vapeur d'eau. Le pourcentage de vapeur d'eau varie en fonction du lieu et du moment, car il dépend de très nombreux paramètres, et notamment la température. Par exemple, dans un air froid à 0 degrés Celsius, le volume de vapeur d'eau dans l'air est compris entre 0 et 0,6%. Si au contraire il fait 30 degrés Celsius, ce volume peut monter jusqu'à plus de 4%. La proportion des trois autres gaz est constante si l'on ne tient pas compte de la vapeur d'eau, c'est-à-dire dans un air sec. Environ 78% d'azote, 21% d'oxygène, et un peu moins de 1% d'argon. Ces proportions sont non seulement identiques d'un point à l'autre du globe terrestre, quelle que soit la météo, mais aussi jusqu'à une altitude de 100 km. Les proportions restent les mêmes, mais la concentration totale de l'air diminue avec l'altitude. Elle est deux fois plus faible à 5,5 km d'altitude, trois fois plus faible au sommet de l'Everest, à 8 848 m d'altitude, et dix fois plus faible à 16 km. À 100 km au-dessus du niveau de la mer, elle est plus de 2 millions de fois plus faible, autant dire qu'il n'y a pratiquement plus d'air, en tout cas plus assez pour porter un avion. La Fédération Aéronautique Internationale fixe d'ailleurs la fin de l'atmosphère et le début de l'espace à cette altitude de 100 km. De nombreux autres gaz sont présents dans l'air, et bien que ce soit en quantité infime, ils peuvent jouer un rôle important. C'est le cas du dioxyde de carbone, le CO2, dont la proportion est près de 25 fois plus faible que l'argon et 500 fois plus faible que l'oxygène. Malgré cela, la quantité de CO2 dans l'air joue un rôle majeur dans le climat, parce que c'est un gaz à effet de serre puissant. Contrairement aux gaz principaux, la proportion de ces gaz peut varier avec l'altitude. C'est par exemple le cas de l'ozone. Il y a 3 millions de fois moins d'ozone que d'oxygène dans l'air qui nous entoure. Mais entre 20 et 40 km d'altitude, cette concentration est multipliée par 100. On appelle cette région la couche d'ozone, bien que le pourcentage d'ozone présent dans l'air reste négligeable. Mais il est suffisant pour arrêter les rayons UVC très nocives pour les êtres vivants et joue donc un rôle majeur dans l'existence de la vie sur Terre. On ne trouve pas que des gaz dans l'air, mais aussi des particules en suspension, ce qu'on appelle les aérosols. Leur concentration est très variable et peut dépendre des conditions locales. Il s'agit par exemple de pollen, de sable lors des tempêtes de sable ou encore de cendres issues d'une éruption volcanique. Mais il y a aussi des aérosols produits par des activités humaines. C'est le cas notamment des particules émises par des moteurs diesel ou encore des CFC, des molécules constituées de carbone, de chlore et de fluor. Ces derniers sont d'ailleurs à l'origine de la destruction partielle de la couche d'ozone, ce qu'on appelle communément le trou de la couche d'ozone. L'ozone, qui est du tri-oxygène, c'est-à-dire une molécule formée de trois atomes d'oxygène, réagit avec les CFC et se transforme en dioxygène, c'est-à-dire le gaz oxygène habituel qui n'arrête pas les rayons UVC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada